Oui Dubis est au Sénat pour parler avec des startups à l'occasion de cette 16e édition de Tremplin Entreprises avec nous Julien Gillet-Dobin. Vous êtes fondateur de Neolis Diagnostics et vous venez de remporter un prix coup de coeur dans la catégorie sciences de la vie si je ne me trompe pas. Vous allez nous dire tout de suite ce qu'est Neolis Diagnostics. Alors Neolis Diagnostics c'est pour les traitements anti-cancer et plus particulièrement la radiothérapie et l'idée en fait c'est d'aider le praticien à identifier avant d'avoir commencé le traitement comment va réagir le patient, comment va réagir la tumeur qu'on va chercher à traiter avec des radiations et de là en sachant ces informations avant de commencer être beaucoup plus précis sur la stratégie qu'on va appliquer pour le patient afin d'éviter d'un côté les effets secondaires et de l'autre côté être sûr qu'on reste bien efficace sur la tumeur. C'est vraiment ça, faciliter la vie du patient tout en maximisant l'efficacité thérapeutique. Vous recherchez combien ? Aujourd'hui on est sur 2 millions d'euros. On vient de boucler un premier tour de Seeds Investment à 700 000 euros. C'était quand ? Là il y a quelques semaines. Quelques semaines d'accord. C'est tout frais. Et à partir de là 2 millions d'euros pour vraiment intensifier la partie internationalisation et prendre une dimension au moins européenne si ce n'est aussi nord-américaine. Quand vous dites prendre cette dimension internationale, comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Alors dans notre domaine, l'élément clé ça va être les essais cliniques. C'est le fil conducteur pour toute la mise sur le marché d'un produit. Donc aujourd'hui on est sur des essais qui sont très multicentriques mais en France. Et l'idée c'est justement de faire du multicentrique européen, voire peut-être intégrer certains pôles justement en Amérique du Nord. Aujourd'hui vous recherchez quel type d'investisseurs ? Avec qui vous souhaiteriez travailler pour faire grandir Néolis Diagnostics ? Aujourd'hui on est déjà dans certaines discussions avec des investisseurs qui sont des fonds d'industriel, du diagnostic, des gros, des très gros qui sont incontournables et qui ont les moyens et la vision d'accompagner un projet comme le nôtre. Et puis à côté des fonds classiques. Alors souvent le domaine du diagnostic c'est une cible d'investisseurs bien précis parce que c'est des business models bien précis, des temps d'accès marché qui sont différents du domaine de la biotech et de la molécule. Donc du coup il faut avoir une lecture, une connaissance, un prisme de lecture sur notre projet particulier. Alors il y avait des fonds aujourd'hui qui étaient clairement dans notre cible par rapport à ça. Ça sert à ça Tremplin Entreprises. Merci à vous Julien Gillet-Dobain. Je le rappelle vous êtes fondateur de Néolis Diagnostics et nous sommes ici au Sénat pour célébrer ces entrepreneurs à l'occasion de Tremplin Entreprises, la 16ème édition. Nous on vous laisse, on vous laisse parler avec d'autres fonds pour justement faire grandir votre entreprise. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Merci beaucoup. Bonne soirée.